Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio en direct de Mondial du bâtiment, bâtiment et en particulier sur Interclimat. On va faire un petit peu de côté pour parler sport, mais pas seulement. Alors cette année olympique, on est ravis d'accueillir une championne du monde, une championne du monde de X-Terra, c'est Solène Biloin. Bonjour Solène. Bonjour, ravie d'être ici. Bienvenue à vous, alors vous arborez fièrement un beau polo avec Cheminet Poujoula et ça tombe bien, on est avec Gwandal Dangui des Déserts. Bonjour Gwandal. Bonjour, merci de nous accueillir. Vous êtes responsable de la marque et communication Cheminet Poujoula. On va voir dans un instant pourquoi vous avez décidé de sponsoriser notre championne hexagonale. Mais tout d'abord Solène, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est que le X-Terra pour ceux qui découvrent ? Le X-Terra c'est un triathlon un peu spécial, un triathlon un peu plus fun. En fait, on nage, on fait du vélo mais en VTT et on court en trail. Donc c'est vraiment la version nature off-road du triathlon. D'accord. Et voilà. Alors il faut nous donner la distance, comme ça toujours on sera un petit peu impressionné quand même ? Ouais, on est sur des distances olympiques, donc 1,5 km de natation, environ 30 à VTT et 10 à pied, avec des reliefs, des parcours qui varient en fonction des endroits, donc plus ou moins techniques aussi en fonction des conditions climatiques. D'accord. Et vous êtes championne du monde de cette discipline ? Ouais, j'ai eu la chance de remporter le championnat du monde pour la troisième fois il y a quelques jours en Italie. Donc triple championne du monde. avec une première victoire il y a trois ans, pleine de surprises, une deuxième qui était bonus l'année dernière. Et puis cette année, c'était vraiment, pour moi, il fallait que je montre que j'étais parmi les favorites et que je pouvais gagner encore une fois. Donc il y avait beaucoup de pression mais beaucoup de fierté à la fin de cette course. D'accord. Vous ne vouliez pas laisser votre couronne à personne ? Non, c'est ça. J'avais fait une très bonne saison sur le circuit de la Coupe du Monde. J'avais beaucoup gagné et j'avais envie de montrer que la course au maillot, la course la plus importante de la saison, elle était pour moi aussi. Et voilà, il y a eu beaucoup d'émotions en fin de course. Oui, aujourd'hui, vous êtes professionnelle parce que c'est évidemment beaucoup, beaucoup d'entraînement. Combien ? 20 heures, 25 heures, 30 heures ? Oui, c'est ça. En stage, je peux monter jusqu'à 30 heures d'entraînement, donc sur les trois sports. Donc c'est un gros, gros temps plein. Et j'ai la chance maintenant de le faire en tant que professionnelle, vraiment. Et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est que je suis accompagnée par des entreprises comme Pujula qui me permettent en fait de réaliser ce rêve et de pouvoir me concentrer vraiment sur ma pratique. Voilà, et Solène nous a dit, souvent c'est eux qui viennent me voir sur le bord des terrains ou en forêt en montagne, etc., sur les épreuves. Là, vous venez un peu dans leur monde à eux, c'est-à-dire la présentation de leur savoir-faire ici à Interclimat. Alors Gwendal, justement, on veut en savoir aussi un petit peu sur Cheminée Pujula. D'abord, un petit mot du groupe. Alors, merci de donner l'occasion de parler du groupe Pujula. Donc le groupe Pujula, c'est trois activités fortes. Donc la plus connue, c'est Cheminée Pujula. Avec la marque Cheminée Pujula, c'est tout ce qui est fabrication de conduits de cheminée pour la maison individuelle, pour le collectif et l'industrie. Donc application bois, gaz, élec. Et également, nous avons une activité concernant le bois énergie, à travers deux marques, Woodstock et Crépito. Et également, une activité concernant l'industrie, avec Pujula Hitting & Power. Nous avons également une nouvelle marque, Vitalom, qui a été présentée aux awards de l'innovation avec la médaille d'or, concernant la ventilation avec un conduit isolé qui permet d'avoir maintenant un conduit qui permet d'avoir l'entretenabilité. Donc maintenant, le réseau devient entretenable grâce à cette solution. Oui, aux innovations, effectivement, qui sont nombreuses ici présentées sur le salon. Pourquoi vous avez décidé justement de sponsoriser ou d'accompagner Solène, notre championne XTERA ? Alors déjà, le sponsoring chez Cheminée Pujula, c'est une longue histoire. Ça fait plus de 25 ans qu'on accompagne des sportifs. Le plus connu, ça a été Bernard Stamm, avec le bateau Cheminée Pujula, notamment pendant 16 ans. Mais nous accompagnons également des jeunes. L'idée, c'est de pouvoir leur permettre de vivre de leur passion, parce que c'est souvent des sports qui sont méconnus, peu médiatisés. Et donc l'idée, c'est de les accompagner, afin qu'ils aient les moyens d'arriver à atteindre leurs objectifs. Et donc actuellement, nous avons cinq jeunes sportifs que nous accompagnons, dont Solène, qui nous fait l'honneur de venir nous voir juste après son championnat du monde. Oui, c'est vrai, c'était il y a quelques jours. Solène, justement, qu'est-ce que ça change pour vous ? Parce qu'on a eu beaucoup de reportages, on est en année olympique, ces athlètes qui, parfois même, sont médaillés d'or, qu'on ne connaît pas, parce que c'est des disciplines, c'est vrai, parfois méconnues, et qui galèrent, entre guillemets, à boucler leur saison. Parce qu'il faut payer le matériel, il faut payer l'entraînement, et voilà, on n'a pas toujours toutes les heures nécessaires. Oui, moi, ça m'apporte vraiment une grande, grande sérénité. C'est-à-dire que d'avoir cette aide fixe tout au long de l'année, mais aussi cet accompagnement, on échange beaucoup, et ça me permet de me sentir soutenue dans mon projet, de me sentir valorisée. Et en fait, j'apprends aussi beaucoup d'eux, parce qu'ils ont des questions qui sortent vraiment de mon quotidien. D'être aujourd'hui ici, ça me permet de, moi, plonger dans un quotidien, dans un monde que je ne connais pas. Donc voilà, on apprend beaucoup, je pense, les uns des autres, et c'est vraiment cette relation que j'aime. Et puis, le fait qu'avec Cheminée Poujoula, je suis athlète complètement, et en fait, ils savent ce que c'est que la vie d'athlète. Et l'accompagnement, il va vraiment loin, parce que je me sens vraiment libre de vivre cette vie d'athlète, et sans pression. Oui, quelle chance, quelle opportunité. Gwendo, dans les déserts, c'est aussi, on peut le dire, une image de marque qu'on s'achète, c'est vrai, avec un athlète, surtout sur ces sports qui sont outdoors, qui sont au contact de la nature. Ça correspond à vos valeurs ? Exactement, ça correspond à nos valeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé le sponsoring avec le bateau, donc la voile, la mer, la nature. Directement, on accompagne également dans l'équipe Ina Kondradi en surf, qui est vice-championne d'Europe junior. Donc voilà, ce sont des sports qui attirent, ce sont des sports qui créent des émotions, mais surtout qui correspondent aux valeurs de Cheminée Poujoula, sur lesquelles on croit que beaucoup de gens s'y retrouvent. Oui. Bon, vous-même, Gwandal, vous avez tenté un petit triathlon, là, pour accompagner Solène ? Alors, j'aimerais m'y mettre, j'aimerais tenter. C'est vrai que j'aime beaucoup la nage, mais disons qu'on ne va pas faire les mêmes temps. Je pense que ça va être compliqué de la suivre. Tiens, c'est quoi les temps, justement ? Alors, on répète, les distances, vous avez dit 1,5 km de natation. Oui, 30 en VTT et 10 à pied. Alors, dès qu'on passe sur un sport qui est nature, un sport qui est off-road, trail, on ne va pas vraiment parler en durée, parce qu'on a une technicité de terrain et un dénivelé qui peuvent beaucoup varier. C'est quoi le dénivelé qu'on pense ? Là, par exemple, au Championnat du Monde, sur 30 km de VTT, on avait 1 500 de dénivelé. Ah oui, quand même. Et puis, on avait un terrain qui était extrêmement boueux. Donc, voilà, mes courses vont entre, je dirais, de 2h30 à 3h15, dans des forts. On ne fera pas la même chose, effectivement. On parle toujours, même s'il y a déjà 3 Championnats du Monde dans la musée, de la prochaine épreuve. Vous allez continuer, là ? C'est quoi, c'est un circuit, c'est un championnat ? Il se déroule comment ? Oui, là, je suis aussi vainqueur de la Coupe du Monde cette année, qui est une moyenne de toutes les Coupes du Monde. Vous avez tout gagné ? Oui, là, vraiment, c'était mon année phare jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais été aussi performante. Donc, je suis en fin de saison maintenant. Je vais prendre des vacances. Il y a besoin, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir rebondir et puis aussi juste se satisfaire de tout ce qui a été fait et puis regarder un petit peu ça de plus loin. Et puis, l'année prochaine, il y aura des nouveaux objectifs. Je vais y réfléchir petit à petit, mais il y en aura toujours. Il y a toujours cette volonté, en tout cas, d'être une meilleure athlète chaque année. Oui. Et puis, on a vu le triathlon qui sort aussi d'un peu des frontières. On a eu une championne olympique cette année, ici à Paris. Peut-être que votre sport sera aussi championne olympique un jour. Pourquoi pas ? En tout cas, on peut s'interroger et se demander si le fait que vous ayez cette bonne performance, la meilleure, vous dites, de tous les all-time, ce n'est pas lié, justement, à aussi une certaine liberté d'esprit de se dire, voilà, là, je suis libéré de la contrainte financière. J'ai quelque chose qui... Voilà, j'ai un partenaire solide. Je peux m'y reposer. Oui. Si, si, bien sûr. Une carrière d'athlète, ça se crée vraiment dans le temps. Et c'est vrai qu'au début, j'investissais beaucoup sur mes qualités physiques, on va dire, sur le côté physique. Et maintenant, j'investis sur d'autres choses et on investit ensemble. Et bien sûr, cette liberté d'esprit de se dire que je suis accompagnée, qu'il y a des gens qui croient en moi, qui investissent dans mon projet et qui me soutiennent en tant qu'athlète et en tant que personne, ça fait vraiment la différence. Oui. Et vous vous entraînez où ? Je suis basée en Alsace, maintenant. En Alsace, OK. Très bien. Donc, le partenariat Cheminée Poujula, avec Solène, mais pas seulement, vous l'avez dit, Gwendal, est-ce qu'il y a d'autres sports que vous imaginez sponsorisés ou pour l'instant, la politique s'est misée sur ces jeunes et sur ces sports un peu, peut-être, méconnus pour le moment ? Comme on vient d'évoquer avec Solène, d'abord, c'est un engagement à long terme. Donc, ça veut dire, c'est pas du one shot. Il faut permettre à nos sportifs d'être sereins sur leurs objectifs. Et pour être sereins, il faut leur permettre d'avoir une projection. Et c'est pour ça que nos engagements sont sur le long terme. Donc, pour l'instant, en tout cas, on est bien engagés avec nos cinq jeunes sportifs et également avec des clubs locaux que l'on accompagnons dans le foot, le rugby et le volet près de New York. Parce que pour nous, l'ancrage territorial aussi est fondamental. Voilà, on en sait un petit peu. Oui, je voulais juste ajouter que c'est vrai que ça, c'est très, très important d'avoir cette vision-là de la part de Poujoula pour nous sportifs parce qu'en fait, ça ne va pas être dépendant que de nos performances. Et il faut savoir que dans la carrière d'un sportif, ça arrive toujours une saison ou deux où on est un peu moins bien. Et là, l'engagement à long terme, il fait vraiment la différence sur le fait d'être serein et d'avoir des gens qui croient en nous. Oui, exactement. C'est vrai que le danger, c'est la baissure, le pépin physique. Ça peut arriver au cours d'une carrière ? Ça fait partie de la carrière, je dirais. Ça fait partie de la carrière. Mais pour l'instant, écoutez, on va toucher du bois pour vous, Solène. On vous souhaitait de continuer à rafler toutes ces médailles. Solène Binouin, championne de XTERRA. C'était un plaisir de vous avoir. Solène Binouin, championne du monde de XTERRA. Gwandal Danguides-Deserts, responsable marque et communication de Cheminée Poujoula. Et à très bientôt sur Bati Radio. À bientôt. Merci à vous. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Bati Radio.